je vous ai fait ça c'est mes petites collections de pièces et ça c'est les pièces qui ont des défauts donc toutes les pièces qui ont des défauts leur valeur a pu exploser sur le prix des marchés par exemple celle-ci elle vaut plus de 500 euros c'est une pièce allemande de 2 euros et vous voyez là les traits là au lieu qu'il y en ait 8 il y en a 7 et c'est ce qui fait exploser sa valeur elle est inestimable pour moi vous voyez sur les autres là c'est 8 et là le défaut de celle-ci c'est le bec le bec qui est trop recourbé vers la gauche enfin il a double bec et celui-ci le bec il est carrément ouvert mais les pattes là vous voyez bien qu'il y a 4 et 4 pattes donc si les pattes c'est pas les mêmes forcément la valeur j'ai pas encore regardé mais une pièce de 1 euro allemande avec un défaut ça va facile chercher les plus de 100 euros donc 100 500 700 euros rien qu'avec trois pièces ensuite on a cette oui c'est celle-là cette pièce de 2 euros où il manque la slovénie la slovénie qui est à côté de l'autrice elle n'a pas été imprimée donc ça pareil ça c'est une cinquantaine d'euros ça on s'en fout un peu de ce qu'il y a derrière c'est une espagnole de 2001 c'est assez courant mais par contre le défaut c'est hyper rare la slovénie c'est important ça faisait bien partie de l'europe en 2021 ensuite on a cette pièce de la république française de 2007 qu'est ce qu'elle a de particulier cette pièce cette pièce vous voyez bien que là sur le côté de l'étoile il y a l'étoile qui touche et c'est là elle touche le je serais qu'il y en a quand même si ça touche forcément la valeur elle fait x 4 donc ça ça fait 80 centimes donc 2 euros 30 ensuite c'était d'un euro qu'est ce qu'elle avait celle ci déjà ah oui vous voyez sur le sur le front du président espagnol l'espèce de cicatrice là bon en vrai il n'a pas il n'a pas de cicatrice ça c'est un défaut celle-ci celle-ci j'ai vraiment des doutes celle-ci une pièce de du pays bas il manque une étoile normalement il y a une étoile entre le 2007 entre le 20 et le 7 l'étoile a été oublié vous pouvez compter il y a bien 11 étoiles et pas 12 12 pays d'europe et l'opinion l'opinion à cette pièce de 5 centimes qu'est-ce qu'elle a de particulier et vous je sais pas si vous voyez sur le côté de la coiffe là il ya un signe là un petit scarabée qu'il n'a rien à faire là et ça paraît que ça c'est un poinçon des pièces des pièces de tests normalement ces pièces là n'ont rien à faire en circulation cette pièce là ça c'est une pièce de roumanie la roumaine ça c'est le palais européen de roumanie de 2022 le défaut se trouve de l'autre côté celle-ci j'ai eu à boulangerie n'a pas très longtemps et défaut vous pouvez voir ils ont rajouté un pays qui n'existe pas entre là dans le 50 là bon là il ya la biélorussie et dans la biélorussie et donc ça c'est l'actuel tchétchénie mais pareil ce pays n'existe pas donc 50 centimes ça ça va certes les fois dit ça fait 50 euros sur le marché sur le marché de l'occasion cette pièce de 20 centimes l'appareil à un poinçon comme l'autre là un poinçon de test ici à sur le côté et ça c'est les poinçons là normalement les pièces qui sont comme ça ils sortent pas de l'imprimerie donc ça c'est hyper à celle là je la vendrai jamais celle là je la garde de côté pour mes vieux jours je pourrais peut-être la revendre quelques centaines d'euros ensuite il nous il nous reste ah oui ça c'est l'espagnol de 2020 celle là je l'ai acheté sur internet 35 euros elle envoie elle envoie quatre fois le prix et appareil celle ci c'est encore un poinçon de test tout ça je devrais les mettre ensemble toutes celles qui ont un poinçon de test x10 allez x10 sur le prix d'achat alors celle ci une espagne une belle petite espagnole de 2005 déjà la pièce en elle-même elle est hyper rare les 10 centimes de 2005 je crois que ça a été tiré à 50 mille exemplaires même pas donc la circulation il n'y a même pas 40 milles à tout casser le défaut de celle ci je sais pas si vous pouvez voir mais je vais essayer de jouer dessus je vais essayer tout doucement ouais le zéro il ya une petite petite truc sur le côté là et ben ça ça fait x10 ça fait 5 euros ça ensuite une thèse de 10 centimes ah oui c'est la française de 2020 celle-ci celle-ci j'ai bataillé sur ebay pour l'avoir j'ai eu à 750 euros les gars mais c'est pour la bonne cause ouais ce qui est écrit la république allemande sur une pièce française c'est qu'un petit républica allemande c'est carrément ignore ils ont écrit ils ont mélangé deux tampons d'impression france et allemagne celle-ci ça j'ai une valeur du fou celle ci j'espère jamais jamais la revendre quoi celle-ci c'est laquelle déjà oh oui c'est elle celle qu'elle écoute telle qu'elle côté du excédé celle-là le bug pareil c'est dans un pays ils ont oublié le danemark ah et c'est là normalement il ya le danemark sous la suède et la slové et la la suède et la faillande et paris il n'y a pas le danemark donc celle-ci les oublis de pays comme le les yougoslavie de l'autre là eh ben ça vous pouvez regarder ça cote de malade ça cote ça cote ça ça vaut facile facile à faire une fois dix fois cinquante quatre cinq cents euros au bas où bien il nous reste deux petites pièces à voir ensemble alors une pièce de 10 centimes de république française et celle-ci je sais plus ce qu'elle a celui-ci je sais plus parce que j'en ai tellement ouais c'est bien sûr que je me rappelais de tous ah oui ils ont misé son pied dans celle-là il y a son pied gauche et normalement il y a le pied droit qui arrive ici entre les étoiles on peut voir avec une autre avec celle-ci par exemple celle-ci vous voyez il y a le pied droit entre les étoiles là vous voyez pas celle-là une deux centimes de 2000 encore une française avec une magnifique zan dark rf et le défaut il nous vient de là ici les traits ici les traits normalement ils vont jusqu'au bord il manque deux traits je peux pas comparer il n'a pas d'autres d'un centime mais les traits vont jusqu'au bord donc alors on va mettre comme ça donc il manque deux traits donc ça un centime ça coûte pas beaucoup ça ça vaut une cinquantaine d'euros et une cinquantaine d'euros vous voyez tout ce que j'ai là j'essaie de les les trier par à partir ça c'est les pièces tout ça c'est des celle-ci aussi tu vois tout ça c'est des 99 donc ça je vous conseille de les mettre de côté tout ce qui est 99 99 tout ce qui est 99 mettez de côté ça vaudrait une fortune dans dans quelques centaines d'années ici c'est les commémoratives ah non ça c'est les pièces neuves c'est ça 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 vaut une fortune aussi ça voilà voilà enfin voilà et là j'ai encore d'autres pièces je suis un grand collectionneur tout ça celle-là c'est des commémoratives d'une valeur inestimable oui